Bien-aimés de Café Vangile, à cette vue, Simon-Pierre tomba au genou de Jésus en disant, « Éloigne de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Tels sont les extraits du passage évangélique de ce jour qui nous parle de la pêche miraculeuse. Quel geste très émouvant de la part de Pierre. Trois choses se produisent dans ce passage évangélique. Premièrement, l'évangile nous dit que Simon-Pierre voyant cela, Bien qu'il ait vu cela littéralement avec ses yeux, nous devrions voir sa vision comme quelque chose d'encore plus profond. Simon-Pierre n'a pas seulement vu la meilleure journée de pêche qu'il ait jamais eue. Il a vu la grâce de Dieu à l'œuvre à travers le Seigneur et a été profondément touché intérieurement par ce qu'il a vu. Jésus a utilisé ce qui était l'une des parties les plus centrales de la vie de Simon-Pierre, la pêche, pour manifester sa puissance divine. En un sens, le Seigneur a apporté cette leçon à Pierre en utilisant la pêche comme source de sa leçon. Deuxièmement, la réponse de Pierre a été parfaite. En rencontrant ce miracle divin, Simon-Pierre a immédiatement pris conscience de son péché. Bien que nous ne sachions pas quel était le péché de Simon, il est clair que cette rencontre avec le Seigneur l'a amené à se souvenir immédiatement de ce dont il était coupable. Peut-être avait-il lutté contre un péché habituel pendant des années, ou peut-être avait-il fait quelque chose de grave qui le hantait encore. Mais tout ce que nous savons, c'est que la rencontre de Simon-Pierre avec ce miracle très puissant et personnel l'a amené à prendre conscience de son péché, la conscience du mal devant le Christ. Troisièmement, Simon-Pierre tombe au genou de Jésus et demande au Seigneur de s'éloigner de lui. Bien que la miséricorde de Jésus soit si grande qu'il ne s'éloignerait jamais de lui, Simon-Pierre est non seulement conscient du fait qu'il est indigne d'être en présence de Jésus, mais il manifeste également cette conviction par son imble geste de repentance. Mes chers amis, en tout cela, qu'est-ce que le Seigneur a fait ? Il dit à Pierre, n'aie pas peur. Et lorsque ses nouveaux disciples sont arrivés sur le rivage, ils ont tout quitté et l'ont suivi. Chacun de nous doit rencontrer notre Seigneur de la même manière. Chacun de nous, bien chers amis, doit rencontrer le Seigneur de la même manière. Une rencontre personnelle. Nous devons voir le Christ. Nous devons être profondément attentifs à lui. Nous devons connaître sa présence, entendre sa voix et voir son action dans notre vie. Si nous le faisons bien et par la foi, notre rencontre personnelle avec le Seigneur mettra en lumière le péché dont nous devons nous repentir. Ce n'est pas pour que nous restions dans la culpabilité et la honte, mais plutôt pour que nous puissions nous humilier devant le Seigneur et reconnaître que nous ne sommes pas dignes de lui. Lorsque cet humble aveu est bien fait, nous pouvons être assurés que le Seigneur nous dira également, n'aie pas peur. Il faut alors répondre à ces paroles consolantes en faisant le même choix que Simon et les autres. Nous devons être prêts à tout laisser derrière nous pour suivre le Christ. Es-tu prêt ? Résolution de ce jour. Voir le Seigneur. Prendre conscience de tes péchés. Se mettre à genoux devant lui. C'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Si tu as l'occasion de pouvoir aller dans une église, passe un temps de méditation. Croise tes regards avec celui du Christ. Fais-toi en vue de conscience de tes péchés. Confesse-toi et surtout, mets-toi à genoux devant le Dieu fait-on qui est ta vie, qui est ton tour, qui est ton salut. Bonne journée. Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada